Bonjour à tous, chers votités, chers auditeurs, alors je voudrais vous parler de la plus belle arnaque des politiques, une arnaque, une arnaque est du vol, c'est la plus belle arnaque qu'on ait mis sur pied par l'ascendée nationale, par tous les gens qui sont dans la politique, et je veux encore parler une fois de plus des frais parlementaires, d'accord, j'ai fait une vidéo de 15 minutes, là elle sera un peu plus courte. Alors, pour moi, c'est la plus belle arnaque que les politiques ont mis sur pied, pourquoi ? Tout simplement parce que les frais parlementaires, comme je vous ai dit, c'est déductible des impôts, et en plus de ça, la plupart des politiques, je ne dis pas tous, mais la plupart se les mettent dans les poches. Qu'est-ce qu'ils font avec ? Eh bien, ils se permettent de prendre cet argent et de partir en vacances avec. Alors, il y en a qui partent avec leur famille, vous vous rendez compte ? Il y en a qui prennent les 6 000 euros et qui partent en vacances avec ces frais parlementaires. Ils ne payent pas de leur propre denier. Non, ils payent avec l'argent des contribuables français. De votre argent, du mien. Alors, je ne sais pas comment on arrive à payer tout ça. Bien sûr, on paye ça aux impôts. Mais comment ? Parce qu'il n'y a pas, sur nos fiches de paye, il n'y a rien qui dit, voilà, 10 % ou 1 % pour les frais parlementaires. Il n'y a rien de tout ça. Mais on nous les prélève de nos impôts. C'est ce qui est très grave. Et il faut qu'on arrête tout ça. Il faut qu'on arrive, il faut que le peuple français, c'est pour nos intérêts à nous aussi, il faut qu'on arrive à sensibiliser les politiques d'arrêter cette arnaque qu'ils ont mis légale. Parce que c'est une arnaque. Une arnaque, c'est inégal. Mais eux, se mettent des lois qui les protègent. Et comme il n'y a pas de contrôle et que c'est exonéré d'impôt, excusez-moi, donc ils se les mettent dans les poches et il n'y a aucun contrôle. Donc, ils peuvent voler cet argent ou le prendre en toute impunité et ils ne seront jamais jugés dessus. Alors que c'est du vol, c'est de l'argent détourné. Alors pourquoi c'est du vol ? Pourquoi c'est passible de prison ferme ? Et il ne doit pas y avoir de prison avec sursis pour les hommes politiques. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent avoir l'exemplarité. Ils doivent montrer l'exemple à 100%. Un homme politique ne doit pas avoir de prison avec sursis. C'est le seul. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui montrent. C'est comme un policier qui fait une faute très grave et un policier qui commet un vol, par exemple, qui va commettre un vol. Je ne sais pas. Il y a de l'argent. Ils font une arrestation. Ils ont arrêté quelqu'un et puis ils trouvent de l'argent. Ils volent cet argent. Il doit être condamné à de la prise en perte. Je ne sais pas si vous vous souvenez du policier qui a été, qui a été, qui a été, qui a volé la cocaïne dans des sacs. Enfin, moi, je ne l'accuse pas. C'est ce que les médias ont dit. Et donc, ce policier qui doit montrer l'exemple a été condamné à de la prise en perte. Je crois qu'il a pris 11 ans de prison. Bien sûr, il a fait appel. Et donc, voilà. Et il mérite de la prise en perte s'il est reconnu coupable. Encore une fois. Moi, je suis pour la présurrection d'innocence. Donc, voilà. Et maintenant, la plus belle arnaque que les politiquaires ont mis sur pied, c'est les frais parlementaires. C'est une arnaque tellement géniale qu'ils se les mettent dans les poches. Vous vous rendez compte ? 6 000 euros qui poutent tous les mois dans leurs poches. C'est le top d'État. Mais c'est incroyable. Alors, avec ça, les frais parlementaires, ils peuvent payer leur maison. Avec les frais parlementaires, ils peuvent partir en vacances. Avec les frais parlementaires, ils peuvent s'acheter leur petite voiture. Avec les frais parlementaires, ils peuvent s'acheter une maison en les mettant de copier. Avec les frais parlementaires, ils peuvent partir très très loin. Ils peuvent partir en première classe. Ils peuvent, voilà. Et on n'arrête pas de nous mentir. On voit ça tous les jours. Tous les ans, on voit ce que les politiquaires font avec l'argent du peuple, avec l'argent public gaspillé. Et nous, on ne dit rien. Mais il faut que ça cesse. Moi, je demande à toutes les auditrices, tous les auditeurs qui voient mes vidéos. Ce n'est pas pour être célèbre que je fais toutes ces vidéos. Je n'en ai rien à contre d'être célèbre. Ce qui m'importe, c'est comment on va arrêter la corruption. Comment on va arrêter cette facilité qu'ont les hommes politiques à nous faire des leçons de morale et à ne pas l'appliquer à eux-mêmes. Pendant combien de temps on va suivre ça ? Je tiens à dire à tous ces hommes politiques qui sont en train d'arnaquer le gouvernement et qui sont en train d'arnaquer le peuple français. Ils ne sont pas en train d'arnaquer l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est aussi corrompue de tous ces hommes politiques. Parce que c'est eux, c'est l'Assemblée nationale qui donne le PDR. Maintenant, je dis que tous ces hommes politiques, s'ils avaient été au temps des rois, ils auraient été tous guillotinés. Tous ! Toute leur tête aurait été séparée de leur corps. Parce que, imaginez un roi qui voit que ses ministres détondent de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les aurait condamnés à mort. Et ces hommes politiques, ils auraient été condamnés à mort, guillotinés sur la place publique au temps des rois. Mais on n'est pas au temps des rois, Dieu et Dieu merci. Et Dieu merci que la peine de mort soit abolie, heureusement. Parce qu'il y a eu tellement d'injustices, d'erreurs judiciaires qu'on en a condamnés qui ne méritaient pas la peine de mort, par des erreurs judiciaires. Mais moi, je tiens à ce que toute cette gangrène qui pourrit la démocratie, tout cet argent qui pourrait être utilisé à bon escient, tous ces frais parlementaires, je vous ai parlé de millions d'euros, qui pourraient être utilisés pour faire des logements, qui pourraient être utilisé pour nourrir des pauvres, qui pourraient être utilisé dans d'autres choses, pour créer des crèches, pour faire des choses pour les handicapés, tous ces frais parlementaires qui ne leur appartient pas, ils doivent être remis dans les dépenses publiques. Voilà. Et si on économisait tous ces frais parlementaires de ces politica corrompus, on économiserait une immense fortune. Pas pour moi, pour redistribuer aux gens, pour créer des choses. Voilà. Mais ces politica, ils ont fait les lois qui les intéressent. Comme je vous l'ai dit, ne les croyez pas. Ce ne sont que des menteurs. Ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Quand je pense que les frais parlementaires servent seulement à leurs intérêts personnels, comme je l'ai dit, c'est la plus belle arnaque que les politica ont mis sur tout. Une arnaque tellement illégale, et ils l'ont rendue légale. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle. Maintenant, il faut que la Cour des comptes se penche sur ce grave problème des frais parlementaires. Et ça doit s'arrêter. Moi, j'ai proposé une idée toute simple. Une carte parlementaire où on verserait l'argent nécessaire. Une carte parlementaire où la carte parlementaire serait liée avec une banque. On s'en fout de la banque. Par exemple, dans la carte parlementaire, il y a remarqué « carte parlementaire ». Et avec cette carte mancaire parlementaire, il y aurait une traçabilité. Il n'y aurait plus d'argent. C'est-à-dire que l'homme politique qui a besoin d'un local, l'homme politique qui a besoin de quelque chose, il fait la demande à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale devra vérifier si réellement il a besoin de cet argent. Si l'homme politique doit partir pour un déplacement à l'étranger, il faudra qu'il justifie de ce déplacement. On ne va pas faire comme M. Manuel Valls qui a remboursé, bien sûr, mais après. Manuel Valls qui est parti voir un match de Barcelone, vous vous souvenez de cette histoire. Et il a pris l'avion au frais de la princesse, au frais du contraignable français. Il est hors de question que ça se repasse comme ça. Et maintenant, je voudrais dire, c'est pour ça que si Manuel Valls aurait demandé, en imaginant que Manuel Valls demande à l'Assemblée nationale de lui payer le billet à Barcelone, il faudra qu'il justifie pourquoi. Pourquoi vous voulez à Barcelone ? Pourquoi as-tu besoin d'aller à Barcelone ? Pour une réunion avec les hommes politiques en Espagne ? Si c'est oui, c'est normal qu'on lui paye le billet. Donc il fait la demande et on lui paye le billet. Mais si M. Manuel Valls, si cette carte parlementaire, ses prêts parlementaires, aurait dû être justifiée, on imagine M. Manuel Valls en train de dire « Voilà, j'ai besoin qu'on me paye un billet d'avion avec mes enfants. Mais pourquoi tu emmènes tes enfants ? » « Pour aller voir un match du Barça. » Et bien non, c'est refusé d'avance. Il n'y aurait plus de problème. Et cette carte parlementaire liée avec une banque, comme je dis, carte parlementaire bancaire, et bien il n'y aurait plus d'arrivée. Parce qu'on saurait exactement à quelle minute ces prêts ont été dépensés. Donc voilà, chers concitoyens, chers auditrices, chers auditeurs, vous vous rendez compte que les prêts parlementaires, les hommes politiques se les mettent dans les poches. Ils peuvent aller en vacances avec, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec, ils peuvent même se les mettre de côté. Est-ce que vous vous rendez compte qu'un homme politique, comme je vous l'ai dit, qu'il met l'argent parlementaire pendant 5 ans, il peut se faire 360 000 euros en 5 ans sur son compte en banque. Ça, c'est que les prêts parlementaires. Imaginez pendant 10 ans, ça lui fera 720 000 euros sur son compte en banque. Et les hommes politiques que vous voyez depuis des décennies, ça fait combien de temps qu'ils sont en politique ? Ça fait près de 20 ans. 20 ans. J'en ai dit, en 10 ans, l'homme politique peut se mettre 720 000 euros sur son compte en banque. D'accord ? On va arrondir à 700 000 euros. J'aime pas les petits cons. Donc, en 20 ans, il peut mettre 1 400 000 euros de côté sur son compte en banque. À chaque fois, on se demande, mais comment se fait-il qu'ils ont deux maisons, ils ont trois maisons, ils arrivent à cliquer. Comment ça se fait que ce patrimoine aussi ? Blindé ? Comment ça se fait que quand on va les prêts, le patrimoine des hommes politiques, il est aussi blindé ? Tout simplement, c'est les frais parlementaires. C'est tout. Les frais parlementaires qui mettent de côté puisqu'ils ne payent pas d'impôt dessus. Maintenant, chers consignons, chers auditrices, chers auditeurs, chers françaises, chers françaises, chers étrangers, chers étrangers, quand vous aurez le droit de vote, parce que vous n'y avez pas le droit, aidez-moi à combattre cette injustice. Aidez-moi, car moi tout seul, je ne pourrais pas faire quelque chose. Il n'y a que... Voilà. Aidez-moi à... Il faut qu'on arrête tout ça. Plus on sera nombreux à manifester à l'Assemblée nationale, plus on y arrivera. Et une chose, plus je recevrai de messages de soutien, et plus on arrivera à faire une action pour arrêter toute cette corruption. Et c'est vrai, les parlementaires. Ils ne pensaient pas qu'ils seraient mis dans des œuvres pour créer des crèches. On demande à chaque fois qu'on n'a plus d'argent. Oui, ben voilà, on se demande. Voilà. Donc, j'ai fait une petite vidéo de 12 minutes. Je vais encore continuer jusqu'à 15. Donc, ne soyez pas... Ne soyez pas naïfs par ces nômes politiques. La seule chose qui compte, c'est leurs besoins personnels. Je vous l'ai dit. Donc, comment se fait-il qu'on laisse faire les choses comme ça ? Dans d'autres pays, ils auraient été virés de la vie politique. Virés de la vie politique. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on en arrive à arrêter tout ça. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, on fera une action exemplaire. On se rendra à l'Assemblée nationale, on organisera tout ça. Dans le calme, bien sûr. Et on va interviewer les politiques pour qu'ils arrêtent tout ça. Il faut qu'une loi passe. Il faut qu'une loi passe pour arrêter les frais parlementaires. Les frais parlementaires doivent être donnés à la seule... On ne doit plus donner les 6 000 euros par mois. C'est plus possible. On doit verser les frais parlementaires que quand la personne en a besoin. C'est tout. Il a besoin d'un local qui coûte 200 euros et de m'envoie lui verser 200 euros. Vous vous rendez compte l'économie que je fais en quelques minutes ? En 15 minutes, j'ai réussi à réduire les frais parlementaires. Parce que les frais parlementaires ne n'auront pas besoin de tout le mois. Donc, voilà. Ce que l'homme politique a besoin est bon, on lui verse l'argent. Il a besoin de 1 000 euros. Il faut qu'il justifie. Si ce n'est pas justifié, on ne lui verse pas l'argent. Et il faut que ce soit contrôlé par la Cour des comptes. Et s'il y a le moindre arnaque, il faut que l'homme politique soit finie sévèrement. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis pour des prochaines vidéos. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses à le dire. Et votez intelligemment. Ne vous faites pas avoir part ces belles paroles.